bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoires asus tv aujourd'hui nous allons vous montrer le démontage et le remontage du module écran du vivobook s14 de chez asus allez c'est parti et vous voyez logiquement j'ai désolidarisé l'écran je vous montrerai après comment démonter l'écran sur ce modèle là alors il faudra faire attention le bezel est relativement fin c'est ce qu'on appelle des sans bord c'est c'est assez fragile donc il va falloir y aller délicatement hop vous avez toujours pareil le même système de petit cache à faire sauter pour atteindre des vis hop en voilà un et en deux vous avez donc bon et Sous-titrage ST' 501 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 Je vais y arriver quand même Voilà Vous voyez ça a pris du temps Mais j'ai réussi Donc là vous n'avez plus qu'à dévisser Ici les charnières Sur son modèle Il me semble certainement que la dalle est collée Donc toujours pareil vous avez des petites flèches Vous ne verrez pas Mais vous avez des toutes petites flèches pour vous indiquer où va la vis Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran Vous avez donc les trois d'en bas et une en haut Je vais démontrer parce qu'il va falloir les monter sur le nouveau Une première charnière Et vous allez avoir à récupérer ici la baguette Deuxième On va tirer donc ici Et bien vous voyez Elle n'était pas collée Elle était juste Alors ne pas tirer Vous avez le câble LVDS On va le garder comme ça Pour avoir l'exemple d'où passe Pour le remettre sur le nouveau Par où passent les câbles Voilà Donc on va remonter la même chose Il va falloir récupérer la webcam ici Avec le système de micro Allez on va faire ça tout de suite Alors on va débrancher Au préalable l'écran Pour ne pas manipuler sans l'abîmer Toujours pareil lever le petit scotch Le petit scotch de la prise Je ne vous cache pas qu'avec les gants Ce n'est pas évident On s'arrête avant la prise Que le scotch ne vous échappe pas Et que vous ne tiriez pas d'un coup Que vous ne vous arrachiez pas tout Donc là Nous voulons démonter la dalle Complètement Et vous n'avez plus que le cover Donc il va falloir récupérer Le système ici Pour le monter Sur le nouveau On va l'ouvrir Je vous conseille de laisser quand même Le plastique pour le protéger Même si vous êtes comme moi Sur un tapis C'est pour éviter de le rayer Alors on va pareil là C'est que coller Donc on va lever Le petit système De ce paradrap Alors ne forcez pas Ces nappes là Elles sont vraiment Vraiment très très fragiles Il faut vraiment y aller Avec délicatesse Vous voyez vous avez une carte Ici qui contrôle l'alimentation De votre webcam Donc vous voyez C'est uniquement du clipsé C'est pour ça Qu'il y a du sparadrap Pour assurer De la bonne connexion Et on va le reposer De la même manière ici On va laisser comme ça Histoire de placer d'abord La webcam Pour venir après Clipser Alors la webcam Il faut vraiment y aller C'est très fin C'est collé Donc il faut y aller Vraiment délicatement Un peu comme le Comme le bezel Oui c'est uniquement collé Je vais essayer de récupérer Pour le placer Sur l'autre Le sparadrap Et voilà Et on va venir La repositionner Au même endroit Donc ici Sur le nouveau cover Hop On peut lever On peut lever L'ancien Au moins comme ça On peut voir Où c'est Que doit arriver Directement Il faut avoir l'œil Il faut bien enficher Bon je me déplace Parce que c'est Parce que c'est pas forcément Bien visible Il faut être bien en face A priori A priori Je suis bien enficher Parce que quand je bouge Mon câble Ma webcam bouge Donc ça veut dire Que je suis bien Clipsé Alors on va y remettre Maintenant Le petit scotch Qui lui permet De bien la maintenir On va recoller Bien la nappe Bien à plat Et ici Le petit contrôleur Qui a son emplacement Ici Nous allons y remettre Le petit bout De ce paradrap Là aussi Et ceci Allez Comme ceci J'essaie de bien Faire repasser Les câbles Là où ils étaient Voilà Voilà pour le passage De câbles Maintenant On va repositionner Notre écran Après là On va bien sûr Brancher le Parce qu'une fois Qu'il est fixé Il ne peut plus brancher Donc pareil C'est juste Un petit clips Et on remet Ici Le scotch Qui logiquement On colle encore On regarde Que tout est bien En bonne position On rensevère Tout bien Tout est en face Des trous On va remettre Les deux vis Sous-titres Sous-titres Voilà Donc Venant de remonter Là Il va nous rester A remonter Le bezel Alors avant de remonter Je vais quand même Je vous explique Je vais maintenant Remonter Le reste Pour voir que Tout se passe bien Au niveau du passage C'est une question D'organisation Que je vais vous montrer Aussi Avant de remonter Fixer Vous avez vu L'angoisse Pour démonter Le bezel On va éviter On va éviter On va faire un pré-montage On va remonter Le reste De l'appareil Et on va voir Si tout se passe bien Histoire de ne pas avoir A tout redémonter Allez On va remonter Le reste Voilà Mais ça a été Donc un plaisir De partager avec vous Ce démontage Remontage Du VivoBook S14 De chez Asus Et j'espère Que cela vous sera utile Et pensez à partager Liker nos vidéos Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines aventures Vous avez vu Que sur ce modèle Ce n'est pas toujours évident Bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz